Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais tenter d'éclaircir certains termes de la génétique. Alors la génétique s'intéresse à la transmission des caractères. Est-ce qu'il existe des lois, c'est à dire des lois qui permettent d'expliquer comment se transmettent les caractères héréditaires. Et je vous rappelle la première vidéo que j'avais fait ce que c'est qu'un caractère héréditaire. Regardez celui-là, il n'est pas tout mignon, il a des caractères de pelage, il a les yeux de couleur très claire, les oreilles, regardez les tâches qu'il a, et bien c'est sa maman, son papa qui lui ont transmis ses caractères. Bon, je vais le laisser un peu tranquille et moi je vais vous expliquer. Alors quand on parle donc de génétique, plusieurs termes vont s'affronter. Alors je les ai pris au hasard. Mono-hybridisme, d'hybridisme, gène lié, gène indépendant, homozygote, race pure, hétérozygote, diploïde, haploïde, ah là là, vraiment ça n'en finit pas. Alors je vais essayer quand même de vous les expliquer le plus clairement possible. Toujours avec mes petites cornes, regardez, toujours avec les cordes. Et bien je vais prendre le cas par exemple de... Les symboles en SVT, on représente parfois la paire de chromosomes sous forme de deux traits, et parfois on la représente sous la forme d'un X. Quelle est la différence ? En fait, quand on présente deux traits, on vous fait deux traits, ce sont ces deux traits-là qu'on vous représente. On vous représente, voilà, comme ceci, on vous représente une paire de chromosomes, mais chaque chromosome est simple, il est simple. Et je vous rappelle la définition d'un chromosome simple, il n'a qu'une seule chromatide. On ne le représente pas sous forme de chromosomes doubles, avec deux chromatides qui sont identiques génétiquement, qui portent la même information génétique. Donc le symbole qu'on utilise, c'est les, je vous le répète, les deux traits. Donc on met deux traits. Chaque chromosome-là est simple. Homozygote. Lorsqu'on parle de homozygote. Et bien l'homozygote, ça se définit en fonction d'un gène. Chez un individu homozygote, possède donc dans une paire de chromosomes, dans une paire de chromosomes, des allèles identiques. Vous vous rappelez la vidéo où je vous avais montré les gènes, les allèles avec les cordes ? Et bien c'est la même chose, là je fais la même chose. Vous avez homozygote, ça veut dire que le gène, qui est responsable d'un caractère donné, et bien ce gène a deux allèles identiques. Ah oui, attention le jour de l'examen, définir un gène, et bien c'est un bout de corde que nous a montré une certaine femme dans une vidéo. Attention, je ne fais ça que pour vous clarifier les concepts. hétérozygote. Alors, un organisme est hétérozygote quand dans une paire, par exemple, de chromosomes, les deux allèles sont différents. Le gène, c'est le même, il est responsable d'un seul caractère, par exemple ici. Mais les allèles sont différents. Donc on parle de hétérozygotisme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...